... Notre réunion se tient à un moment, je dirais, particulièrement sensible. Sensible dans la vie de notre projet commun de gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Et nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle période tarifaire avec des tarifs de gaz plus compétitifs. La présente rencontre permettra donc, entre autres, de discuter et de délibérer de cette importante question qui doit permettre de garantir, je dirais, la fiabilité et la durabilité du projet à travers des tarifs de transport encore plus attractifs pour les chargeurs de gaz et favoriser encore une augmentation conséquente, je dirais, de la molécule dans ce gazoduc. Le Bénin vient d'augmenter son parc de production avec l'achèvement d'une construction d'une centrale thermique de 120 MW pour une prévision de consommation de 25 000 MMBTU par jour. La procédure de sélection du chargeur de gaz pour cette centrale thermique a déjà été bouclée puisque ça a fait l'objet donc d'un appel d'offres internationales et les négociations sont en cours pour pouvoir boucler la signature de ce contrat dès que possible. Le gouvernement du Bénin a inscrit en priorité dans son programme l'installation d'une unité flottante de stockage et de régazification afin de sécuriser l'approvisionnement en trouvant un moyen redondant pour rendre disponible cet intrat majeur qu'est le gaz pour deux raisons que nous partageons tous son coût mieux que le fioul lourd et puis deuxièmement par rapport aux préoccupations environnementales. Dans la mise en œuvre de ce projet le Bénin a signé fin juillet un accord cadre avec la société totale numéro 2 mondial du gaz naturel liquéfié pour l'exécution du projet suite à un appel d'offres internationales. Les discussions sont actuellement en cours pour finaliser les modalités d'injection du gaz dans le gazoduc, en tout cas en utilisant la latérale du Bénin. C'est pourquoi je voudrais compter sur votre soutien pour la mise en œuvre de ce projet combien important pour la sécurité d'approvisionnement à la fois au Bénin, mais pourquoi pas à l'ensemble de la sous-région. C'est pour ça que le gouvernement du Bénin a inscrit ce projet dans son programme d'action comme projet prioritaire. Parmi les stratégies développées par la CEDIAO dans le secteur de l'énergie, la valorisation du gaz naturel pour la production de l'électricité et d'autres besoins énergétiques et industriels occupent une place de choix. D'ailleurs, le nouveau plan directeur, plan régional, des moyens régionaux de production et de transport d'énergie électrique 2019-2033, adopté l'année dernière par la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDIAO, prévoit une production d'énergie utilisant le gaz naturel comme combustible à hauteur de 31%. C'est pourquoi je me réjouis du rôle moteur que les États membres de la GAO ont joué dans la réalisation de cette importante infrastructure régionale et surtout pour tous les efforts que votre comité des ministres a entrepris ces dernières années pour apporter des réponses judicieuses aux difficultés qui affectent le fonctionnement du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Compte tenu de la forte demande en gaz naturel exprimée dans la région pour la production d'énergie propre et à moindre coût, la CEDIAO a entrepris une étude pour l'extension de ce gazoduc jusqu'au Sénégal en passant aussi par les pays enclavés comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette étude a été menée sur instruction de la conférence des chefs d'État de gouvernement de la CEDIAO en 2013. Comme principale conclusion, il est envisagé l'extension du gazoduc en cinq phases dont la première concerne l'extension vers la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. D'ailleurs, deux réunions ont été tenues à cet effet cette année où un comité de pilotage et un comité technique ont été mis en place. Nous comptons inviter les ministres prochainement de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso à la prochaine ou aux prochaines sessions de votre comité pour examiner la question de leur insertion ou l'insertion de ces deux nouveaux pays membres de la CEDIAO dans ce nouveau projet. Au niveau de la commission de la CEDIAO, nous venons de faire adopter une stratégie régionale sur la vulgarisation du gaz domestique GPL et comptons mettre en oeuvre ce qu'on appelle l'initiative 2020 et dans certains États membres et par la suite sur l'ensemble en distribuant des bouteilles de gaz de 6 kilos pour atteindre 20 millions de menaces d'ici 2030. Donc nous avons ciblé actuellement un certain nombre des États pilotes et ça va se propager, répliquer sur les autres dans les années à venir. Tout ceci montre qu'il y a un réel intérêt pour l'utilisation du gaz, pour la production d'énergie et pour les usages industriels et domestiques. Sous-titrage Société Radio-Canada